Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Josée Lepé. Alors, salut Josée, ça va? Ça va bien, toi, Jonathan? Ça va super bien. Bon, mais dans le fond, j'ai mon chapeau de coordonnateur de Solaris aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir, Josée, comment t'as connu Solaris, la revue Solaris? Solaris, je l'avais d'abord. Moi, j'étais une grande feuilleteuse à la librairie Pantoute, celle qui est sur Saint-Jean-Québec. Et je me souvenais de l'avoir vue en passage. Je n'avais jamais osé en prendre. Je l'ai découvert vraiment quand je suis commencé à aller au Congrès de Boréal. J'ai commencé le Congrès de Boréal, je crois, en 2008. Oui, 2008. Aller au Congrès de Boréal. Génial, génial. Puis, t'avais rencontré, j'imagine, peut-être Joël Champetier ou d'autres acteurs? En fait, j'avais surtout rencontré Valérie, qui est la première personne que j'ai rencontrée. Et on a une anecdote de chaise brisée dans le corridor, c'était à l'Université Concordia. Donc, oui, je connaissais déjà Francine de longue, longue date, là. Alors, d'ailleurs, j'avais entendu parler du Congrès de Boréal au lancement du livre de Francine. Je pense que c'est « Et si l'oiseau meurt ». J'avais été à son lancement et là, j'avais rencontré Julie Martel et... Je me souviens de Julie parce qu'elle m'avait parlé de l'écriture sur place. Et on m'avait parlé du Congrès, c'est à ce moment-là que... C'est cette année-là que j'ai découvert ensuite le Congrès. Ça fait que j'ai croisé une couple de personnes. Non, mais oui, entre autres... Entre autres... Joël, Valérie, Elisabeth, Francine, bien sûr. Et là, je ne me souviens pas tout le monde que j'ai croisé, là, mais... On peut dire que c'était un bon Congrès, plein de rencontres, bref. Comme sont généralement les Congrès. Bien oui, bien oui, tout à fait. Puis, toi, tu as gagné, dans le fond, deux fois le prix Solaris. En plus, tu as... Là, je me... Ma mémoire me fait peut-être défaut, mais je crois que tu as six nouvelles dans Solaris en tout. Je pense que c'est cinq. Oui. J'ai... 2011, le premier prix Solaris, c'est le C'est-tu, dans le numéro 180. Ensuite, j'ai le deuxième, qui est la colocation, qui est pris Solaris 2014, dans le numéro 191. J'avais une nouvelle, si je me souviens bien. Bon, dans le 201, j'avais une nouvelle plus... Plus fantastique, je pense. qui était celui, un peu un conte, qui était Visage éternel. Oui, oui. Par après, j'ai dans le numéro 206, que j'ai... J'ai l'odeur de tes racines, qui est une nouvelle qui est au-dessus. C'était une drôle d'exploration, ça. Mais qui est une nouvelle de science-fiction. Évidemment, à part Visage éternel, je suis toujours en science-fiction. Et finalement, il y avait le numéro 211, à l'été 2019. Que là, c'était la plérographie orbitale. On peut naître dans les pensées d'une situation spatiale. Oui, oui, je me souviens de cette nouvelle-là. Ça m'avait particulièrement marqué. Tu sais, sans être de la hard SF, là, parce qu'il y avait même un côté très accessible, très poétique. Ça m'avait comme marqué l'espèce de mélange entre les deux voies, les deux visions, en tout cas, deux façons de voir. C'était un très beau texte, là. J'ai vraiment aimé toutes tes nouvelles en passant. C'est pas pour t'enfer la tête, là, mais... Mais c'est particulièrement celle-là. Je voulais juste faire danser une situation spatiale à la base. Oui, c'est ça! En tout cas, pour moi, ça a marché. Puis là, Josée, tu viens de publier ton premier roman, donc Mirage, aux éditions à lire. Par nous, tu te livres, là. Mon Dieu, ton premier roman, c'est... Félicitations! Alors, oui, premier roman... Hé, j'ai le même que toi! Oh! Parce que moi, je reflète la lumière, ça fait que ça ne marche pas. La lumière, vous allez voir le temps. Ah, voilà! Oui! Superbe, superbe illustration de Grégory Fromanto. Honnêtement, quand ils me l'ont montré, j'ai la mâchoire qui a fait... Je l'adore vraiment, je l'adore vraiment, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et je sais qu'elle va ressortir en plus, parce que c'est des couleurs qu'on ne voit pas souvent, des couleurs, le jaune chaud comme ça, ça fait... Oui, surtout en ces temps-ci, là. Je l'aime vraiment beaucoup, la couverture. Bref, voilà. C'était mon livre. Couverture, c'est important. Mirage a eu une longue, très longue, très, très longue genèse. Et c'est une histoire qui s'est beaucoup transformée à la base. Bon, Mirage débute que on suit... Le personnage principal, c'est Fante, qui est une messagère. On est dans un désert où il y a quatre oasis qui vivent un peu en communauté fermée, recluse du reste du monde. Eux essaient de refertiliser ce bout-là de désert. Et il y a une affliction qui affecte certaines personnes qu'on appelle les visions. Où on sait plus ou moins ce que les gens voient dans ces visions-là, parce qu'ils ne sont pas toujours cohérents quand ils en parlent. Et généralement, les personnes affectées ne réussissent plus à contribuer. On s'entend, ce sont des oasis qui sont vraiment basés sur la survie. Alors, le sentiment d'utilité est extrêmement important. De contribuer à la survie, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, un peu à la base des identités. Et Fante, notre personnage principal, commence à avoir ces visions-là. Et elle voit, elle a des visions de neige. Puis, elle ne connaît pas vraiment beaucoup la neige, là. Ils savent ce que c'est parce que, bon, on est à peu près, il me semble qu'on est un 4-600 ans dans le futur. Ils ont quand même, les gens qui sont venus créer ces oasis-là, leur ont laissé certaines archives. Donc, ils savent c'est quoi la neige. Ils savent qu'il y a un extérieur. Ils ne sont pas complètement incultes. Mais ce n'est pas quelque chose de commun pour eux. Et puis, elle rencontre un autre oasien qui vit aussi des visions. Et ils sont capables de pousser un petit peu ça plus loin, de comprendre ce qui se passe dans la vision. Et de se rendre compte qu'en fait, que leurs oasis, qui pensent être naturels, ce sont des machines qui créent l'eau, qui s'en vont, pas qui créent l'eau, mais qui s'en vont extraire l'eau de l'atmosphère. C'est tout un système de machinerie qui est en train de péter, finalement, parce que ça fait 400 ans qu'il fonctionne. Le savoir, c'est un peu perdu au niveau de la réparation. Ils auraient dû, et on sent pas, qu'ils ont outrepassé leur vie utile, normalement. Ils auraient dû, l'oasis aurait pu être autosuffisant dans sa, repartir son cycle de l'eau avant ça. Mais là, non, ça ne marche plus. Et là, ça l'enclenche toute la question de, OK, on a des soucis, on est-tu capable de les réparer? Est-ce qu'il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur? Et là, t'as des différents clans qui se disent, oui, il faut y aller, non, il ne faut pas y aller. On est capable de réparer, mais non, mais il faut qu'on aille soit. Là, il y a des divisions, et une expédition est envoyée à l'extérieur. Alors, voilà, le frère et ses amis, cinq de ses amis oasiens, partent vers l'extérieur à la découverte en essayant d'aller chercher de l'aide. Cool! Ça, c'est beaucoup de péripéties. Mais comme je disais, donc c'est une femme dans le désert qui rêve de neige, et l'histoire, la première, première mouture, c'est l'inverse. C'était quelqu'un qui était dans la neige qui rêvait de désert. Comment t'en es venue à inverser au fil des versions? Pourquoi je suis venue à l'inverser? Je me souviens... Elle, ça fait comment? Ça fait tellement longtemps, je ne me souviens pas pourquoi je l'ai inversée. Je vais... Ah, excuse. Je vais rebasir sur le fait que tu dis que ça fait longtemps pour... Justement, ça fait combien de temps que tu avais commencé le projet, le Mirage? Écoute, je l'ai... Je sais qu'en 2006, ça l'existait. Oh! La première version date à peu près... La version qui arrive de la neige date de 2005. Moi, je remonte à 15 ans, le début, début, début. Je suis lente. Tout le monde qui me connaît va le dire. Je suis très lente à écrire. J'ai une vie débordée jusque-là aussi. Oui, mais en même temps, ça donne un bon résultat. Ceux qui cherchent de la bonne science-fiction... En plus, c'est ça qui est impressionnant. Moi, je trouve premier roman puis aussi maîtrisé. Bon. Bref, ça fait que... T'aurais peut-être trop... Fait trop rapidement les choses puis ça n'aurait pas nécessairement fonctionné. En tout cas, pour ce lecteur-ci, là. Il y a eu beaucoup de remoutures dans ce roman-là. À la base, on s'entend, c'était une nouvelle de 25 pages. À la base, c'était une courte nouvelle. C'était... Je ne suis même pas sûre que c'était le premier chapitre au complet. Parce que je pense que même le premier chapitre, non, j'en ai... C'est comme... Et après ça, c'est devenu... Quand on l'a passé en atelier, il y avait deux chapitres qui existaient puis je l'avais étendue à quatre. Et là, après ça, au fameux atelier avec Elisabeth, toi, tu y étais. Il y avait Pascal, il y avait... Il y avait Isabelle, Caroline, plein de gens. C'était... Bon, bien, on veut savoir ce qui se passe après. OK. Donc, fais un cinquième chapitre et par après, après l'écriture du cinquième chapitre, Elisabeth, de m'écrire un courriel, elle dit, il va falloir que tu t'y fasses, il va falloir que... Tu sais, ça va être un roman. Tu ne t'en sortiras pas en dessous de ça. C'est comme le bon chapitre. C'est comme... Ah, chute. Ça a été énormément de défis parce que quand tu... Quand tu prépares une nouvelle, tu ne prépares pas de la même manière qu'un roman. C'est souvent nous autres que mon conjoint est fait. Je veux dire, ma relation avec Murage est plus vieille que ma relation avec mon conjoint. Donc, on ne prépare pas ça pareil. c'est sûr que la prochaine fois que je m'enligne dans un roman, j'espère que je vais savoir que c'est un roman parce que je vais éviter de faire tout... Ah, bien, je pense que c'est fini. Ah, bien, non, ça ne l'est pas. Ah, bien, là, je pense... Et ça demande beaucoup de revenir à l'arrière. Il y avait dans un... dans des petits chapitres, il y avait des personnages qui n'avaient pas de noms parce qu'à la base, ils ne revenaient pas. Mais là, quand tu prolonges l'histoire, ah, bien, non, là, il y a rien. Il faut qu'il y ait un nom, il faut qu'on sache sur qui, il faut approfondir. Et là, ça demande beaucoup plus de détails. Il y avait des détails qui ont dû être beaucoup plus peaufinés à cause de ça parce qu'il y a des choses qu'on passe un petit peu plus... Je ne voudrais pas dire des coins ronds, mais on va beaucoup plus à l'essentiel dans une nouvelle de parler. On garde la chose. Donc, ça a demandé beaucoup de ça, beaucoup de retours en arrière parce que tout d'un coup, ce qui était dit au début, je crois qu'il n'avait plus de sens, mais il n'avait plus besoin d'être martelé de cette manière-là non plus puisqu'on était dans un roman. Donc, ça, ça a causé quand même beaucoup de changements. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de réécriture. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On peut dire que tu es fière du résultat final après tout ce travail-là. Extrêmement, extrêmement. C'est un... c'est une oeuvre de persévérance. Il y a beaucoup de fois, j'ai voulu lâcher que je t'ai appelé. Je vais le dire. Parce que c'est important de savoir que oui, c'est normal d'être tenu. Parce que maintenant, on n'est plus plus, on n'est plus plus, on n'est plus plus. Non, non! Ça va-tu finir? Ça va-tu finir? C'est comme quand tu es rendu... Je n'aime pas le parallèle à l'accouchement, mais celui-là, il fonctionne. Quand tu es rendu au huitième mois de grossesse, il peut-tu sortir? Ça va-tu finir? C'est à peu près la règle. Ça va-tu finir? C'est comme... Quand tu as la dernière direction, tu es comme... Tu sais quand tu as la version imprimante, tu ne peux plus me demander que j'ai eu des affaires. Exactement. Sans voir le docteur qui dit « Félicitations, madame! Un beau bébé! » Lui, il est quasiment à l'âge de partir en appart tout seul. Il va pouvoir apprendre son permis de conduire l'année prochaine. Oui, c'est ça. Il est déjà costaud quand même. Super, Josée. Oui. Super. Écoute, moi, dans le fond, je vais inviter les électrices et les lecteurs de Solaris à découvrir si ce n'est pas déjà fait ton roman « Mirage ». D'ailleurs, ceux qui seraient curieux, en plus d'avoir entendu parler de ton roman, dans le prochain numéro de Solaris, le 215, qui va sortir bientôt. Voyons, il y a une critique de ton roman aussi par Geneviève Blouin. Alors, ça peut donner un avis. Bon, ça reste un avis d'une lectrice. Mais, c'est ça, ils vont avoir comme un aperçu, je dirais, avec l'entrevue qu'on vient de... la conversation qu'on vient de faire et cette critique-là. Puis, sinon, allez feuilleter aussi. Vous pouvez feuilleter les premières pages sur, voyons, le site des éditions à lire. Le site d'alire, oui, il y a les premières pages, oui. Oui, ça peut donner un très bel aperçu. Mais je vous dirais que si vous avez aimé les nouvelles de... voyons, de Josée dans Solaris, ce que vous avez lu, bien, vous allez retrouver son style, là. Ça n'a pas passé, là, du noir au blanc. En tout cas, je ne trouve pas la bonne comparaison, là, mais, tu sais, elle n'a pas changé du tout au tout. Donc, on retrouve toujours des thématiques, je trouve, avec la technologie, en même temps, avec des personnages que moi, je trouve attachants. bon, ça dépendait des nouvelles, là, parce que, des fois, quand on est dans une machine ou quoi que ce soit, mais, tu sais... C'est différent. Bien, c'est ça, tu sais. Puis, tu as un style que je trouve maîtrisé. Bien, ça paraît que tu l'as travaillé maintes et maintes fois, là. Et ça, c'était une crainte parce que je l'ai tellement faite sur du longtemps, j'avais peur que le style ne soit pas cohérent au travers du roman à un moment donné. Puis, je me suis dit, je ne veux pas, moi, j'ai évolué, j'ai écrit des nouvelles. Puis, tu as raison, c'est six nouvelles dans ce réalisme, j'ai oublié celui-là du 40e anniversaire. Ah! Bien oui! Les micros nouvelles. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, c'est qu'à travers l'écriture de Mirage, j'ai écrit d'autres choses au travers, j'ai écrit des nouvelles. Ça fait que j'ai peaufiné aussi ma façon d'écrire. Puis, à un moment donné, c'était une crainte de se dire, bien, ça va-tu paraître que le début, il date d'il y a 10 ans, tu sais? Mais, ça n'a pas l'air. Non, mais, en tout cas, dans mon cas, ça paraît pas, j'aurais pas pu te dire, ah, bien, ça, elle l'écrive le temps de temps, ça va, on remarque ici, ou peut-être pour des raisons X dans l'écriture, mais, non, je trouve que c'est, écoute, c'est un... Oh, un chien! Oui! C'est quoi son nom? Yuki! Yuki! Oh, salut, Yuki! Tonto! Wow! Une raison pour laquelle il y a des vides sur mes bibliothèques, c'est parce que Yuki est un amateur de livres. Bien oui, c'est ça! Il est tourné des pages avec ses dents. Ouais, tu peux savoir exactement où il est rendu dans la lecture. Exactement. Ah, bien, super! Bien, écoute, as-tu un dernier petit mot à dire, disons, aux futures lectrices et lecteurs avant qu'on se quitte? Bien, écoutez, partez à l'aventure avec fin. Je pense que c'est une aventure qui est pleine qui est pleine de rebondissements, mais aussi qui est pleine de rencontres humaines. Je trouve que c'était beaucoup ça, là. C'est beaucoup des rencontres humaines. Certaines bien, certaines moins bien, parce que c'est ça, l'humanité. On rencontre du monde bien puis du monde qui, on a un petit peu plus de misère, mais c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de rencontres. Génial, ça! Bien, merci beaucoup, Josée. Merci à toi, Jonathan. Alors, un mirage aux éditions Alire de Josée Lepire. Je vais essayer de l'enligner comme il faut. Toujours de la misère avec la caméra. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501